La Ville poursuit son programme d'entretien et de remise à niveau de ses infrastructures en injectant cet automne plus de 17 millions pour des travaux de réfection et d'aménagement. On doit donc parler d'un automne à plein régime. De nombreux travaux sont prévus pour la réfection de rues existantes, pour l'aménagement de nouveaux feux de circulation, pour le réseau cyclable et pour la réfection de bâtiments municipaux. Le plus important projet à venir concerne la rue Valmont-Sud, dans sa partie comprise entre la rue Sartre et le boulevard Iberville. Suivra au printemps 2013 la phase 2 jusqu'aux approches de l'autoroute 40. Tous ces travaux vont concourir à un cadre de vie plus agréable et sécurisé dans les quartiers. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, près de 5 millions seront consacrés au parc, à l'Île-Lebel, à Rivet, Champigny, Marie-Soleil-Tougas et l'Horizon. Ces interventions s'inscrivent dans la foulée du plan directeur des équipements récréatifs qui vise à bonifier l'offre de services aux citoyens tout en assurant la pérennité des espaces verts.